Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du blog leslecturesdelia.com Aujourd'hui je viens vous parler d'un petit roman qui s'appelle Mère Thérésa Hop, avec la lumière on ne voit pas très bien Aimée jusqu'à en avoir mal C'est de Véronique Delamare Bellego et c'est édité chez Oscar Donc voilà, c'est un petit livre, c'est destiné à la jeunesse Mais il est vraiment super Donc avant ma lecture, disons que j'avais envie de le lire tout simplement Parce qu'on connait tous Mère Thérésa Mais voilà, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller lire une biographie sur elle Ou lire un gros pavé Voilà, ce n'est pas franchement ce qui me tentait le plus Et donc je me suis dit que d'aborder un tel personnage par la littérature jeunesse Ça pouvait être vraiment intéressant Et franchement je ne me suis pas du tout trompée parce que c'est magnifique Toutefois je ne m'attendais pas non plus à avoir un coup de coeur à ce point là Mais il faut dire que l'auteur elle a vraiment bien amené le sujet Et d'une manière vraiment superbe Donc pour vous raconter brièvement On va suivre en fait Inès qui est une jeune fille Qui part en vacances en train à rejoindre sa cousine Et en fait durant son voyage elle va se retrouver à côté d'une soeur Qui s'appelle soeur Marie-Joseph Et qui donc cette soeur se rend à l'aéroport pour retourner en Inde Tout simplement Et donc les deux femmes vont se retrouver côte à côte durant tout le voyage Et elles vont être, elles vont sympathiser tout simplement Et soeur Marie-Joseph va raconter donc ce qu'elle fait en Inde Et puis elle va parler bien sûr de Mère Thérésa Et c'est là où elle va raconter en fait la vie de Mère Thérésa Tout simplement Et franchement en fait j'ai eu l'impression de faire le voyage avec Inès D'être dans le train Et de vivre l'histoire tout simplement C'est ça que j'ai adoré C'est que on embarque en fait dans le livre Comme on embarquerait dans le train avec Inès Et c'est vraiment super L'écriture elle est fluide Ça se lit bien C'est intéressant C'est... Voilà C'est super Franchement je sors de cette lecture vraiment conquise quoi Je ne m'attendais vraiment pas à adorer à ce point là Ben Mère Thérésa forcément Ben voilà je savais très bien ce qu'elle avait fait Mais le fait de lire tout ça De vivre en fait sa vie Et ben c'est vraiment touchant C'est poignant C'est magnifique On se dit que des gens qui existent comme ça sur Terre C'est... Voilà avec une bonté à ce point là Une gentillesse C'est un sacrifice de soi Un sacrifice de sa vie Pour les personnes Pauvres Ceux qui n'ont rien Voilà c'est... Franchement c'est super C'est émouvant C'est tout ce que vous voulez Et franchement c'est un livre à lire absolument Absolument Un livre aussi à partager avec les plus jeunes Étant donné qu'il est vraiment court Et c'est pas écrit super gros non plus Donc je veux dire ça se lit vraiment très très bien Donc ce serait vraiment vraiment dommage de s'en priver Vraiment Voilà franchement c'est ce qui... Je veux dire je pense que voilà Il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi Qui n'ont pas forcément envie de lire une grosse biographie sur un tel personnage Ben là franchement c'est l'occasion vraiment de... Ben de... D'en savoir plus sur Mère Thérésa et... Voilà et d'apprécier sa lecture A la fin en plus il y a donc des petits... Un petit lexique en fait avec les dates importantes de sa vie Et également des photos Des petites prières en fait Voilà des petits textes C'est intéressant Mais voilà Donc vous l'aurez compris c'est vraiment un coup de coeur pour ce livre Voilà coup de coeur Tout simplement je ne peux plus vous... Essayer de vous convaincre davantage Lisez le vraiment Même si ça ne vous tente pas des masses Moi franchement je n'étais pas vraiment tentée non plus Mais au final je ne regrette absolument pas ma lecture Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup lire maintenant De la même auteur en fait Elle a écrit un livre sur l'abbé Pierre Et je me dis si c'est aussi intéressant que celui-là Franchement ça vaut le coup Donc voilà un coup de coeur pour ce livre Je vous invite donc à lire ma chronique écrite sur le blog Que je vous mets en lien Et voilà lisez-le tout simplement Partagez-le et n'hésitez pas surtout Voilà donc je vous souhaite à tous de très belles lectures Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz